Donc oi oi les gens, donc une petite rélaboration par rapport à la saison Hot Thriller, la balance de la saison 4 de Stranger Things. Alors résumé le précédent, qu'est-ce que Stranger Things ? Ben chose étrange en français, c'est la traduction littérale. Alors trois saisons dans lequel nous faisons connaissance avec une bande de mômes, quatre garçons en fait, amateurs de jeux de rôle. Les quatre garçons doivent avoir dix-douze ans, ça se passe dans les années 80. Alors le charme de la série c'est de restituer en fait, alors on est en 2021, mais le charme de la série est de se passer dans les années 80 et aussi de restituer en fait la saveur des productions de ce genre, des productions en blind. Il y a un gros coup de nostalgie avec cette série dans le sens où ça se situe dans les, aussi bien les poncifs richiers que le charme en fait avec la musique qui fait très, ben moi pour moi ça fait très Stephen King. Enfin il y a un côté, ça se situe, oui ça se situe les productions Spielberg de l'époque, Cambly & Hitchin par exemple, Explorer, les Goonies, et aussi ben la saveur des trucs horrifiques genre de Stephen King, je pense par exemple à Carrie, enfin je pense par exemple à Cloustine, enfin je pense, il y a des influences de ce côté-là. Donc l'influence, le charme de la série c'est ça. Je regarde un petit peu, ouais ça continue un petit peu. Donc je vais lancer maintenant la saison 4 de je serai en 5 et puis donner un petit habit après. Alors est-ce que c'est ça dessus ? Je suis mouré tout à l'heure. Je cherche. Voilà il y a 13 heures. Bon bah du coup, voilà. Je suis en ligne, c'est ça ce qui était mis en ligne. Je pense que c'est ce qui s'est passé en Russie et David Arbour, c'est cohérent avec David Arbour, c'est le chéri. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Vous avez des choses que je n'ai jamais eu. Vous avez des gens qui connaissent vous. Vous avez des gens qui connaissent vous. Vous avez des gens qui vous en avez. qui nous avec vous. Vous avez des gens qui terminaient l'un des gens qui arrivent à l'heure. Il n'est pas vraiment pas pour les gens qui ne le disent. Il est vraiment, mais il va avoir un lego de la voiture. I found him. Where is he? They don't exert power over him, and they never gain control of him. Where the hell is that, Kevin? You should kill them all! You must kill them all! You must kill them all! Well, personally, since season 1, I had predicted that it was going to turn around. That it was going to turn around to Lovecraft. Well, at the same time, it confirms my opinion. There is a lot of information about Lovecraft. There is a lot of information about Lovecraft. With all sorts of things concerning the cult of the ancien. It's about the savants who do these experiences. They are in fact, the monsters innommable. Invisible. With creatures that are so terrifying that we can't describe them. And in fact, what happens with Lovecraft, for me, it's a little bit of the Goonies mixed. Well, for me, the charm of Sgt. 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 le Stranger 6 pour moi c'est un petit peu ça c'est on démarre genre les goulis avec tout la nostalgie qu'il y a, avec toutes les saveurs, toutes les références, tous les... la musique, l'ambiance propre aux goulis, aux productions bleeds, et plus au peu de mesure où ça va, plus le potentiel fantastique science-fiction va et plus on est plus proche des récits de Lovecraft. Dans les 30 premières saisons on avait donc une bande de mômes qui rappelait vraiment son mamie, les goulis, les goulis, dans une petite organe qui s'appelle Hawkins, on le voit le nom. L'interaction entre les personnages avec le shérif, avec la mère, joué par les honda riders, rappelle aussi ça, rappelle pareil, c'est l'interaction qu'il y a entre les gamins et les autorités locales, et donc là on voit en fait ça quitte un petit peu Hawkins pour aller à l'étranger, ailleurs. Ça ouvre un petit peu le potentiel, j'ai gros sous-voudre l'impression que le potentiel de Hawkins avec le laboratoire à côté, le laboratoire avec des mystérieuses expériences à côté, bon c'est bon on a fait le tour et maintenant il faut voir ailleurs et donc du coup ça étant le potentiel de la série. Alors je veux bien croire que les auteurs avaient prévu une saison, une série en cinq ans, ça paraît normal, ça paraît cohérent avec ce qu'on apprend là, ce que vous voyez effectivement. Là ce qui est teasé c'est que les expériences du laboratoire que l'on voit dans les précédentes saisons ont été menées dans d'autres territoires, la réussite en l'occurrence, ce qui est cohérent avec le final de la saison 3. Donc pour moi ça annonce du bon. La série de la saison 4 va atterrir sur Netflix au mois de novembre, je ne sais pas trop comment, combien de temps, j'ai pas trop suivi avec l'équipité sur Nersing, j'avoue parce que ça change tout le temps en fait, ce genre de séries, ce streaming par rapport entre les recherches pré-prozes et puis finalement l'arrivée, il y a tout le temps et la latence qui fait que ça change, peut-être un épisode ou deux, surtout avec la pandémie qu'il y a eu, ça a beaucoup changé, normalement ça devait se sortir cette année, comme toutes les productions audiovisuelles, soit films ou séries télé, ça a été calculé. Donc voilà, Australian Things, pour moi, ça annonce du bon, donc vous pouvez reprendre une récuité normale. A tchao, bonsoir. 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 Bonsoir.